Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter une manière de ranger les nombres en deux grandes catégories très importantes, qui sont les nombres paires, les nombres paires et puis les nombres impairs. Alors tu as probablement déjà entendu ces mots-là, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est pair ? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair ? Eh bien, en fait, c'est un nombre qui peut être divisé en deux parties égales. Par exemple, si tu as un nombre pair de beignets, eh bien, tu peux les partager en deux personnes de manière équitable. Chaque personne aura exactement le même nombre de beignets. En fait, ça veut dire que les nombres paires, eh bien, ce sont les multiples, les multiples de 2. Alors, par exemple, il y a 2, puisque 2 fois 1, c'est 2, donc 2 est un multiple de 2. 2, 4 aussi. Si tu as 6 beignets, c'est pareil, ça c'est un nombre pair aussi. Et puis, 8 est un nombre pair. 10 est un nombre pair. 12 est un nombre pair. Et tu vois qu'évidemment, on pourrait continuer la liste comme ça, indéfiniment. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y a une manière très simple de voir si un nombre est pair ou pas. C'est de regarder le chiffre des unités. Alors, par exemple, si je te donne ce nombre-là, disons 32, 32, eh bien, en fait, le chiffre des unités, c'est un 2 et c'est un nombre pair. Et ça, ça veut dire que 32 est un nombre pair. En fait, le critère pour décider si un nombre est pair ou pas, eh bien, c'est de regarder le chiffre des unités. Si le chiffre des unités est pair, eh bien, le nombre entier sera pair. Alors, ça, c'est un nombre assez petit, mais on peut faire exactement la même chose avec des très grands nombres. Par exemple, celui-là, 5 977 354, eh bien, c'est un nombre pair aussi. Donc, tu vois, c'est assez simple, mais il y a quand même un nombre qu'on n'a pas regardé et qui, souvent, pose un peu problème parce qu'on se demande s'il est pair ou un pair. C'est le nombre zéro. Alors, est-ce que zéro est un multiple de 2 ? Eh bien, oui, puisque 2 fois zéro, 2 fois zéro, c'est égal à zéro. Donc, zéro est un multiple de 2. Et si c'est un multiple de 2, eh bien, ça veut dire que c'est un nombre pair. Donc, zéro est un nombre pair. Je vais le rajouter ici, au début de la suite des nombres pairs. Alors, ça, c'est bien parce que ça nous permet d'étendre notre critère qu'on vient de voir ici pour décider si un nombre est pair ou impair. En fait, si je regarde, par exemple, ce nombre-là, 150, eh bien, le chiffre des unités, c'est un zéro. Zéro est un nombre pair. Donc, 150 est aussi un nombre pair. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un nombre impair ? Eh bien, en fait, un nombre impair, c'est un nombre qui n'est pas pair, tout simplement. Et en fait, ça veut dire que c'est un nombre qui n'est pas un multiple de 2. Donc, les nombres impairs, ce sont des nombres qui ne sont pas des multiples de 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de nombre impair ? Eh bien, il y a 1, il y a 3, il y a 5, il y a 7, 9, 11, et ainsi de suite. On peut continuer comme ça la liste des nombres impairs. Et tu vois qu'en fait, ce sont des nombres qu'on ne peut pas partager équitablement en deux parties égales. Alors, comme tout à l'heure, on avait regardé le chiffre des unités pour voir si un nombre était pair, ici, on peut faire exactement la même chose. On va regarder aussi le chiffre des unités. Si je prends, par exemple, le nombre 59, eh bien, le chiffre des unités, c'est un 9. 9, ce n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair, on l'a vu ici. Et donc, ça veut dire que 59, c'est aussi un nombre impair. Si je regarde maintenant, par exemple, ce nombre-là, 1441, eh bien, le chiffre des unités, c'est un 1, qui est un nombre impair. Donc, ça veut dire que 1441 est aussi un nombre impair. En fait, là, tu vois aussi, on peut interpréter les nombres impairs en termes de répartition. Si tu as, par exemple, 7 billes que tu veux partager entre deux amis, eh bien, tu ne pourras pas les répartir équitablement. Il y aura forcément un de tes amis qui aura plus de billes que l'autre. Ou alors, il faudrait couper une bille, et ça, ce n'est pas très intéressant. Donc, voilà, les nombres pairs, ce sont les multiples de 2, et les nombres impairs, ce sont ceux qui ne sont pas des multiples de 2. Et on peut le dire encore plus simplement, je pense, c'est tous les nombres qui ne sont pas pairs. Alors, maintenant qu'on sait ce que sont les nombres pairs et les nombres impairs, on va regarder ce qui se passe quand on fait des opérations avec des nombres pairs ou impairs, ou pairs et impairs. Alors, on va regarder ce qui se passe déjà quand je prends un nombre pair plus un autre nombre pair. Est-ce que cette somme, l'addition de deux nombres pairs, va être un nombre pair ou bien un nombre impair ? Alors, pour regarder un petit peu ce qui se passe, on peut prendre des exemples. Si je prends 2 qui est un nombre pair plus 6 qui est un autre nombre pair, 2 plus 6, ça fait 8. 8, c'est un nombre pair. Je peux faire un autre exemple, disons 14 plus 4. 14 plus 4, ça fait 18. Alors, le chiffre des unités ici, c'est un 8. Donc, 18, c'est un nombre pair. Je peux continuer mes exemples, 156 plus 4. Eh bien, 156 plus 4, ça fait 160. Et 160, c'est un nombre pair, puisque le chiffre des unités est un 0 qui est pair aussi. Donc, tu vois que là, on se rend compte que quand on additionne deux nombres pairs, eh bien, on obtient un nombre pair. Alors, je t'encourage à prendre d'autres exemples pour te convaincre de ça. En fait, tu peux prendre n'importe quel nombre pair et les ajouter. Tu obtiendras toujours un nombre pair. Alors, ça, ce n'est pas une démonstration rigoureuse, parce que prendre des exemples, ça ne suffit pas pour faire une démonstration. Mais quand même, on peut se rendre compte que c'est assez cohérent, puisque ici, si j'ai un nombre pair, donc c'est un multiple de 2, plus un autre nombre pair, qui est donc un autre multiple de 2, eh bien, c'est assez intuitif de penser que la somme de ces deux nombres va être également un multiple de 2, donc un nombre pair. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends deux nombres impairs, donc un premier nombre impaire, plus un deuxième nombre impaire ? Alors là aussi, on peut prendre des exemples pour voir ce qui se passe. Disons, je vais faire cette addition-là, 1 qui est impaire, plus 3 qui est impaire aussi. Alors 1 plus 3, ça fait 4, et 4, eh bien, c'est un nombre pair. Donc ici, c'est un peu étrange ce qui se passe. On a pris deux nombres impairs, on les a additionnés, et on a obtenu un nombre pair. Alors, c'est peut-être ce qui se passe juste dans ce cas-là. On va continuer nos exemples pour voir un peu mieux. Par exemple, je peux faire cette addition-là, 15 qui est un nombre impaire, plus 7 qui est un autre nombre impaire. Et quand je fais cette addition, 15 plus 7, eh bien, ça fait 22. Et 22, c'est aussi un nombre pair. Ça, c'est intéressant. Donc, on a un deuxième cas où on additionne deux nombres impairs et la somme est un nombre pair. On va continuer. Par exemple, 19 plus 3. 19 plus 3, eh bien, ça fait 22 aussi. Et donc, ça, c'est un nombre pair, puisque, effectivement, le chiffre des unités, c'est un 2 qui est pair. Alors, maintenant, on peut faire, par exemple, 23, 23 plus 5. 23 plus 5, eh bien, ça fait 28. Et 28, c'est pair aussi. 28, c'est pair aussi. Donc là, ce qui semble se dégager de tous ces exemples, c'est que quand on additionne deux nombres pairs, un nombre pair plus un nombre pair, eh bien, on obtient un nombre pair. Mais si on additionne deux nombres impairs, eh bien, on obtient aussi un nombre pair. Un nombre impair plus un nombre impair donne un nombre pair aussi. Alors, comme tout à l'heure, je t'encourage à continuer à prendre des exemples pour te convaincre de tout ça. Ce qu'on fait là, encore une fois, ce n'est pas une démonstration. On est en train juste d'explorer un petit peu et d'avoir une intuition de ce qui se passe quand on additionne deux nombres pairs ou des nombres impairs. En tout cas, je t'assure que tu peux prendre autant d'exemples que tu veux. Il se passera toujours ça, deux nombres impairs. Quand tu les additionnes, ça donne un nombre impair. Alors, ce n'est pas tout. Il nous reste une dernière combinaison. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un nombre pair et qu'on lui ajoute un nombre impair ? Un nombre pair plus un nombre impair. Alors, comme tout à l'heure, on va prendre quelques exemples. On peut essayer, par exemple, avec 2 plus 1. 2 est pair et 1 est impair. 2 plus 1, eh bien ça, ça fait 3. Et 3 est impair. On peut essayer aussi avec 4, disons. 4 qui est pair, plus 3. 4 plus 3, eh bien ça fait 7. Et 7 est impair aussi. Alors, tu peux continuer à faire d'autres exemples comme ça, en additionnant un nombre pair et un nombre impair. Et tu verras que c'est toujours ce qui se passe. En fait, la somme va être toujours un nombre impair. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Pair plus impair. Un nombre pair plus un nombre impair. Ça donne un nombre impair. Alors, on va récapituler un petit peu. Donc, un nombre pair, c'est un nombre qui est un multiple de 2. Un nombre impair, c'est un nombre qui n'est pas pair. Donc qui n'est pas un multiple de 2. Et quand j'additionne deux nombres pairs, pair plus pair, ici, ça, ça donne un nombre pair. Quand j'additionne deux nombres impairs, donc un nombre impair plus un nombre impair, ça donne aussi un nombre pair. Et quand j'additionne un nombre pair plus un nombre impair, eh bien ça donne un nombre impair. C'est un nombre impair.